Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Petit épisode sur les cassettes audio, encore une fois. Et bien cette fois-ci, on va revenir dans les années 90, voire même la fin des années 80. A une époque, en 1990, la première cassette que j'ai achetée, je vous ai parlé des différents types de cassettes audio, on avait l'époque celle que j'ai achetée en 1990, c'était une Sony FN, ce n'était pas celle-là exactement, mais une du même genre, elle était à l'époque à 9 francs. J'ai déjà fait un épisode sur les cassettes très haut de gamme qu'il y avait à l'époque, mais il fallait un lecteur très spécifique pour les lire. Je veux parler des Sony Metal Master, ou par exemple des TDK-MAXG. Malheureusement, j'ai qu'une Sony Metal Master à vous présenter ici, j'ai déjà fait la vidéo. Je vais vous parler d'une autre, un peu la catégorie intermédiaire. Je vous ai dit type 1, les cassettes de base, type 2, les cassettes plus audiophiles, type 3, qui avait quasiment disparu, donc modèle pro, et type 4, le modèle pro, qui était présent à l'époque, mais où il fallait un lecteur très spécifique, qui coûtait particulièrement cher. Eh bien, fin des années 80, donc j'avais déjà présenté les premières superfériques, eh bien, à la grande époque des cassettes audio, donc dans les années 80, je disais fin, mais c'est parce que là on va parler d'une cassette de fin des années 80, mais on avait donc des cassettes, un peu le graal de la cassette audio, qui va sonner aussi bien au niveau des aigus qu'une type 2, quasiment, un peu aussi bien au niveau des graves qu'une type 1, très peu de bruit de fond, enfin, c'est ce que disait la pub, je vais parler des TDK AR. Je suis un peu comme un enfant, puisque j'ai trouvé ce petit lot de 2 cassettes toutes neuves, qui à l'époque, je ne pouvais pas acheter, ça c'était à peu près une cassette, je pense qu'il y en avait pour 25-30 francs la cassette, c'est-à-dire, tarif de maintenant 5-6 euros. Pour moi, à l'époque, je n'achetais pas des bonbons, j'achetais des cassettes, mais comme je vous ai dit, celle que j'avais achetée à l'époque, c'était 9 francs pour... une Sony FN. Eh bien, on va voir tout de suite, on va ouvrir la boîte, je suis un peu comme un gamin qui a eu son nouveau jouet. Je me retrouve à 5 ans, comme si on m'avait offert ce genre de cassette audio, et on va tout de suite regarder ce qu'elle vaut. Ça peut-être être la seule fois de ma vie où je vais pouvoir ouvrir une TDK AR neuve. Je ne suis pas sûr qu'elle se mélange très bien avec les autres dans l'étagère. Merci. C'est parti. 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 Je voulais vous présenter cette petite cassette puisque j'ai eu l'occasion d'avoir cette AR en édition spéciale et j'étais content de pouvoir partager ça avec vous. A très bientôt pour un autre épisode sur les techniques antiques ou atypiques et je vous dis restez vous-même et portez vous bien puisque la situation fait que en ce moment c'est le genre de choses qu'il faut dire.